Sarah Dufour, prix Music Country ce soir au Gala Soquan. D'abord, félicitations. Merci beaucoup! Et peut-être que tu peux nous expliquer un peu le tourbillon des deux dernières années. Qu'est-ce qui, d'après toi, t'as mérité ce prix-là? C'est spécial, hein, ce qui s'est passé. J'ai vraiment l'impression que j'ai été soulevée par la pandémie. J'ai l'impression, je fais partie de ceux, finalement, que... C'est comme si on m'avait pris et on m'avait dit « c'était à ton tour ». Et je t'en parle, puis je fais comme « qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, dans le fond? » Puis tout ça, bien, c'est relié avec plein de trucs aussi dans ma vie. La perte de ma mère, le fait qu'elle me dit « il y a une grosse vague qui s'en vient pour toi ». Puis j'ai l'impression que je surfe sur cette vague-là depuis son départ. Ça fait pratiquement deux ans exactement. Et là, de recevoir ce prix-là, c'est comme « wow, merci ». C'est comme une tape dans le dos qui me dit « t'es sur la bonne travail, là ». Continue, tu sais. Et quand on... On t'accepte. Oui, mais t'es accepté par un public de plus en plus large. Comment on gère ça quand, tout d'un coup, le public s'élargit, puis qu'on devient de plus en plus sur le peu des projecteurs? Toi, c'est quelque chose que t'attendais, ou c'est quelque chose qui pouvait créer un petit stress? Bien, je pense que je veux rester simple là-dedans. Puis moi, tout ce que j'essaie de construire, de faire, c'est d'avoir du plaisir à faire ce que je fais. J'ai toujours dit « quand j'aurai plus de fun, je vais faire d'autres choses ». Mais en ce moment, c'est le feu de l'action. Tu sais, j'aime ça. J'aime ça ce qui se passe parce que j'aime ça aller jaser. J'aime ça aller rencontrer des gens. J'aime ça avoir des opinions, des points de vue, de jaser avec des gens dans l'industrie. Puis même plus large, je sais, quand on m'invite à aller à la télé ou des affaires comme ça. Et je n'en rappelle même plus c'est quoi la question. Mais c'est-tu stimulant créativement, toute cette effervescence-là? Ou au contraire, on n'a plus le temps de penser à créer? Bien, en fait, justement, ça a été ça. C'est super positif, je pense, parce que moi, je n'écris pas des tunes pour les chanter à moi-même dans mon sous-sol. Ça fait que c'est pour aller rechercher. C'est pour que les gens puissent se reconnaître dans mes chansons. Et là, que ça, ça se passe, c'est vraiment, vraiment cool. À l'inverse que ce que ça fait, c'est que ça m'a pris trois ans d'essayer de faire un prochain album, tu sais. Parce que l'agenda est tellement rempli. Puis c'est merveilleux, je suis contente, là, tu sais. Et que là, je me suis dit, là, si je veux que ça se passe, puis que je l'écrive, il faut que je mette des plages horaires où ce que je dis, je suis non disponible. Et là, je suis en écriture, puis c'est là, tu sais. C'est ça que j'ai fait, ça s'est passé. Puis là, bien, mais c'est stimulant, c'est sûr, parce que c'est motivant de te dire, bien, finalement, je ne fais pas ça dans le vide, là. Tu sais, ça va rejoindre des gens, je reçois des messages tellement touchants, tellement beaux, de gens qui me disent, hey, on dirait que tu écris ce tune-là pour moi. Mais tu sais, c'est ça, là, à quelque part, l'objectif. Parce qu'effectivement, avec un exposure plus important, on rencontre plein de gens, c'est aussi inspirant pour écrire des chansons, parce que là, on est mis en contact avec des réalités différentes. J'imagine que ça t'alimente aussi. Oui, effectivement, le fait d'avoir ce retour-là de gens qui me disent, parce que, tu sais, des fois, on écrit une tune, mais on est comme, je ne sais pas si c'est bon, mais moi, ça vient me chercher. Puis là, d'avoir le OK d'une personne qui te dit, bien, moi, ça vient me chercher. Puis là, tu fais, OK, bien, moi, je vais. Finalement, c'est toute une affaire de feeling. Je continue là-dedans. Continue et passe une belle soirée. Merci. Profite bien de ton prix ce soir. Merci beaucoup.